– Merci Elisabeth Bonneau, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes élue de la Mayenne, membre du groupe Union centriste, rapporteur général de la Commission des affaires sociales. Et vous avez donc auditionné hier Frédéric Valtout, le ministre de la Santé. On va longuement y revenir dans quelques instants, mais d'abord l'actualité, on l'a vu dans le journal, c'est encore la nouvelle calédonier. Emmanuel Macron est en ce moment même en route pour l'archipel. Une visite un peu surprise, est-ce qu'il peut renouer le dialogue, le chef de l'État ? – Moi je pense que toute entreprise de renouer le dialogue est plutôt la bienvenue. Alors la surprise c'est que ce soit le président de la République plutôt que le Premier ministre, alors que c'était l'habitude depuis un certain nombre d'années. Je pense qu'on ne construit rien sur la colère, que la situation est effrayante là-bas. J'ai pu appeler un ancien collègue, Gérard Podja, qui m'a donné quelques nouvelles qui ne sont pas du tout réjouissantes, notamment sur l'état du territoire, parce qu'au niveau des entreprises, des commerces, de la santé notamment, aujourd'hui c'est très difficile. – Qu'est-ce qu'il vous dit précisément ? Qu'il y a des difficultés d'accès aux soins par exemple ? – D'abord il me dit la peur des Calédoniens. C'est vrai qu'ils s'enferment chez eux, sauf ceux qui sont évidemment sur les barrages ou qui tentent en tout cas de préserver leur bien. Mais la réalité c'est que les gens sont calfeutrés chez eux. Donc une espèce de confinement imposé. La peur, parce qu'il y a déjà des morts et qu'on voit bien que la situation n'est pas encore totalement calme. Et ensuite parce que ce sont des emplois à l'appel qui finalement sont partis en fumée. On a vu combien d'entreprises ont été brûlées, pillées. Les commerces, c'est la même chose. Donc se rendre par exemple à l'hôpital, c'est une difficulté. Avoir des soins, c'est une difficulté. Se ravitailler pour l'alimentaire, c'est un problème aussi. Donc on voit bien que la situation est très très pénible pour l'ensemble des familles de Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'Emmanuel Macron est à même de sortir à Nouvelle-Calédonie de cette situation ou est-ce qu'il va falloir un médiateur extérieur pour régler le problème ? Je souhaite que déjà cette première entreprise pour renouer le dialogue aboutisse pour essayer de trouver les meilleures personnes qui pourraient, avec les indépendantistes comme avec les loyalistes, et bien trouver une sortie parce qu'on le voit bien aujourd'hui, il faut vraiment établir ce dialogue, que chacun ait confiance les uns dans les autres. Et il faut, je pense, des personnes qui soient reconnues sur l'île aussi. Et c'est vrai qu'Édouard Philippe avait pu montrer cette capacité de dialogue. Alors pourquoi pas lui, pourquoi pas d'autres ? Mais que n'a pas montré Gérald Darmanin ou Gabriel Attal par exemple ? Je pense que Gabriel Attal, il a suffisamment de sujets aussi en ce moment qui sont compliqués. Et donc chacun est à la tâche. Et je pense qu'il faut en tout cas réunir toutes les bonnes volontés pour essayer de trouver une issue favorable et retrouver le calme sur la Nouvelle-Calédonie. Ce qui a déclenché les émeutes, c'est ce vote du Parlement, d'abord au Sénat puis à l'Assemblée de cette réforme constitutionnelle pour dégeler le corps électoral, permettre aux Calédoniens présents sur l'île depuis au moins dix ans de voter. Est-ce que du coup, il faut mettre un terme à cette réforme ? Au moins repousser le congrès de Versailles qui est prévu pour l'entériner ? Alors je pense que c'est effectivement ce qui a enflammé le pays. Mais je pense que c'est une colère qui vient de très loin. Et je pense aussi qu'il y a des influences étrangères qui ont fait qu'on en arrive à quelque chose finalement d'assez organisé sur le terrain d'après ce que me disent les Calédoniens. Donc il y a cette loi qui a été votée aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat qui me semble assez juste en soi. Sans doute n'a-t-elle pas été assez expliquée ? Parce que j'entends bien les indépendantistes qui se disent mais il faut que ces personnes qui vont intégrer finalement les scrutins provinciaux soient des citoyens à part entière calédoniens. Alors qu'est-ce qu'ils entendent ? Qu'est-ce qu'ils mettent derrière ce statut de calédoniens citoyens ? C'est ça qu'il faut définir. Il faut avec eux essayer de trouver la solution à ce que cette loi soit adoptée. – Mais on l'explique mais on ne revient pas dessus. – Moi je pense que ce serait dommage parce qu'on a l'impression sinon qu'un chantage peut s'établir à tout moment dans ce pays quel que soit le territoire et que finalement c'est le rapport de force qui va définir l'avenir de ces citoyens. Moi je pense qu'il faut maintenir cette loi. Simplement il faut peut-être la reporter dans le temps pour trouver justement à définir ces citoyens calédoniens tels que veulent les indépendantistes. – On va parler des questions de santé, sujet que vous suivez évidemment avec une extrême intention ici au Sénat. Hier vous avez auditionné une mise de la santé, Frédéric Valtou, c'était la première fois depuis son entrée en fonction. On en parle tout de suite avec Steve Jourdain. – Bonjour Siv. – Bonjour Yann, bonjour Madame la Sénatrice. – Bonjour. – Et si hier le ministre de la Santé Frédéric Valtou était auditionné par les sénateurs, il est venu présenter sa feuille de route. – Oui, première audition de Frédéric Valtou devant la commission des affaires sociales en tant que ministre depuis sa nomination en février. Les sénateurs, on en vu passer des ministres de la Santé, sept sous Emmanuel Macron. Une question s'impose, elle est simple, elle a été posée par le sénateur Philippe Mouillet. Y a-t-il un cap en matière de santé sous Emmanuel Macron ? Écoutez la réponse de Frédéric Valtou, accrochez-vous, vous allez devoir décrypter. C'est un peu, un peu touffu, écoutez. – Tord le coup, effectivement, peut-être à cette croyance que les ministres de la Santé en ce moment ne sont là que pour passer, quel est le cap ? Eh bien d'essayer de profiter du moment qu'on va passer ensemble et du moment que je vais avoir à répondre à vos questions pour que finalement, ce soit vous-même qui apportiez la réponse au terme de cette audition, de voir si effectivement il en ressort selon vous un cap ou pas de cap. – Voilà Frédéric Valtou qui renvoie la question de savoir s'il y a un cap en matière de santé au sénateur. Vous allez nous dire ce que vous en pensez dans un instant, madame la sénatrice. Frédéric Valtou a défendu un bilan qui n'est pas complètement le sien. Il a mis en avant la vingtaine de mesures lancées par le gouvernement depuis trois ans. Entre autres, la possibilité récente donnée aux pharmaciens de réaliser certains diagnostics. Par exemple, la possibilité de déterminer si vous avez ou non une angine. Auriane, avant c'était un généraliste. Aujourd'hui, ça peut être un pharmacien. – Alors, est-ce que Frédéric Valtou a fait des promesses ? – Oui, il a promis qu'il n'y aurait pas de grands bouleversements dans les mois à venir. Écoutez-le. – Je n'ai pas dans ma feuille de route la volonté de m'attaquer à une grande loi qui permettrait de, je ne sais pas pourquoi, pour quelles raisons, retrouver, réengager un certain nombre de chantiers législatifs sur le sujet. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'outils existent, outils juridiques, outils d'organisation. Beaucoup de choses ont été permises et offertes par la loi. – Il a été aussi question du budget de la santé ? – Oui, c'est un point qui vous tient à cœur, Mme Douano. Récemment, un comité d'experts des finances de la Sécu s'est inquiétée de l'envolée du déficit des hôpitaux publics. Le point de fuite du déficit des établissements publics de santé qui s'élargit est une préoccupation majeure. Voilà ce qu'écrivent les membres du comité d'alerte mi-avril. Les comptes 2023 de la Sécu ne seront connus que cet été. Mais le déficit qui était de 1 milliard d'euros en 2022 pourrait tout simplement être multiplié par 2. Et pourtant, pas question pour le moment de passer par un budget rectificatif cet été. En gros, on verra l'année prochaine. – De manière claire, il n'est pas prévu de projet de loi de financement de la Sécurité sociale rectificatif. Et c'est dans le projet de loi en PLFSS 2025 que nous aurons effectivement à proposer un ajustement de la trajectoire, c'est-à-dire effectivement sans doute de nouvelles économies pour permettre effectivement de tenir. – Madame la Sénatrice, pas de budget rectificatif avant la fin de l'année, malgré des comptes dans le rouge. Est-ce que c'est vraiment sérieux ? – Alors, je voudrais tout d'abord dire que le ministre Frédéric Valtoux a été d'une grande disponibilité et que ça a été apprécié par mes collègues qui ont pu poser toutes les questions qui leur tenaient à cœur sur la santé en général. – Ça s'est dit. – S'est dit. Après, c'est vrai, je dois vous remettre que cet échange n'a pas permis d'avoir l'idée d'une vraie stratégie en matière de santé et c'est ce qui manque. La semaine dernière, je ne sais pas si ça vous a marqué, mais nous avions le haut conseil de l'avenir de l'assurance maladie. Mes collègues ont montré un peu de colère parce que c'était très technique. En réalité, ce que propose le H-CAM, c'est d'avoir une vraie stratégie en santé, c'est-à-dire une organisation des soins, une planification dans le temps, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le problème, c'est l'accès aux soins, c'est comment on s'organise sur tous les territoires pour permettre à nos citoyens d'avoir accès à un médecin, à des soins infirmiers, à des soins de kinésithérapeutes, et donc, il faut l'organiser. – Si on résume, parce que le ministre dit, bon, ce sera au sénateur de dire s'il y a un cap ou pas en matière de santé sous Emmanuel Macron, vous dites non. Après cette position, vous dites non, il n'y a pas de cap. – Moi, je pense que le cap, hier, il n'a pas été donné. Ce qui a été donné, c'est le rappel de mesures qui ont été votées au dernier projet de loi de financement de la Sécurité sociale, ou ceux d'avant, ou éventuellement des mesures ou des budgets qui ont été attribués en fonction des crises. Donc, on est un peu dans une politique de stop and go, alors que moi, ce que je voudrais, c'est une vraie stratégie sur notre système de santé, c'est ce qui a manqué ces dernières années. En réalité, on se sert du PLFSS, qui est un document budgétaire pour faire passer des mesures de santé, sur le système de santé. – Mais pourquoi le gouvernement n'arrive pas à avoir un vrai cap en matière de santé ? Qu'est-ce qu'il pêche ? – Parce qu'il n'y a pas de planification. Beaucoup de pays en Europe, comme ailleurs, se sont dotés vraiment d'un plan stratégique, parce que si nous souffrons de ce problème d'accès aux soins, mais c'est partout en Europe, c'est partout dans le monde. – Mais pourquoi nous, on n'arrive pas à avoir un plan stratégique ? – Alors, je pense que c'est difficile, effectivement, parce qu'aujourd'hui, il y a des composantes qui sont difficiles à déterminer. Par exemple, le temps que chaque professionnel donne en termes de soins. Aujourd'hui, la vie des professionnels, quels qu'ils soient, on parle souvent des médecins, mais pour les infirmières, pour tous les paramédicaux, c'est la même chose. Chacun va avoir une vie familiale aussi épanouie. Et ce ne sont plus des personnes qui vont travailler autant en termes d'heures que le montraient leurs aînés. – Sept ministres de la Santé, peut-être que ça fait un peu trop aussi. Il faut peut-être que du temps pour le ministre de la Santé pour s'installer à sa position ? – Oui, mais justement, le problème, c'est qu'ils n'ont pas le temps de s'installer. C'est qu'on les voit défiler. Et donc, ce qu'il faut, c'est quelqu'un qui reste et qui puisse mettre en œuvre ce plan stratégique dont on pourrait en plus discuter au Parlement. Parce que ce qui nous a toujours manqué, c'est finalement une vraie loi santé. On a eu la loi RIS, la loi Valtou. Mais tout ça, ce sont des propositions de loi. Et en fait, ce que nous voulons, nous, c'est une feuille de route. On sait très bien que pour former un médecin, il faut désormais 10 ans, que pour former des infirmières, il faut du temps aussi. Sachant qu'au niveau des infirmières, il y a quand même un chiffre très préoccupant, c'est que pour les infirmières hospitalières, on ne retrouve que 53-54% des effectifs au bout de 10 ans. Vous vous rendez compte ? Donc, comme je vous le disais, il y a des composantes qui sont difficiles à appréhender. Donc, c'est difficile de faire un plan. Mais il faut le faire absolument. Il faut dire aux Français, là où on veut aller, que ça prendra du temps. Mais il faut extrêmement bien expliquer les choses aux citoyens. – On va parler des finances avec des mesures précises avec Steve. Mais d'abord, une première question un peu générale. Est-ce que ce matin, vous êtes inquiète pour le trou de la sécu ? – Moi, je suis toujours inquiète quand on a un déficit. Alors, quand on est en période de prospérité, de croissance, tout va très bien. Mais dès lors que, comme ça a été annoncé en fin d'année, les recettes sont beaucoup moins importantes, c'est des déficits et des déficits qui peuvent continuer à se creuser. Sachant qu'on avait déjà un déficit qui était tout de même assez abyssal. Donc, quand on a des dettes, on est dépendant. On est dépendant et on ne peut plus faire ce que l'on veut. Alors, est-ce que c'est ça qui empêche le gouvernement d'avoir un vrai projet de santé ? Peut-être. Mais je pense qu'il faut changer les règles. Aujourd'hui, en France, on est toujours basé sur l'ONDAM. Vous savez, l'objectif national de dépense d'assurance maladie. Mais en réalité, c'est quoi ? C'est un objectif national de dépassement des dépenses d'assurance maladie. Parce que chaque année, il est annoncé des enveloppes budgétaires supplémentaires qui sont utiles. Mais en fait, on voit bien que l'ONDAM n'est plus un repère. Ce qu'il faut, justement, dans un plan stratégique, c'est de définir les besoins sur les territoires et adapter les ressources humaines et l'organisation en fonction de ses besoins. Quand on n'est pas technicien, vous dites qu'il faut réduire les dépenses de santé ? Non, je ne dis pas qu'on n'a jamais dépensé autant pour la santé. Mais il faut mieux les cibler. On n'a jamais été aussi insatisfaits. Est-ce qu'il faut mieux les cibler ? Est-ce qu'il faut mieux les cibler ? Je pense que déjà, il faut regarder leur réefficience. Et c'est d'ailleurs ce qui a été rappelé par le ministre. C'est regarder la pertinence des soins. Il faut aussi admettre qu'on est un pays qui dépense beaucoup en termes de médicaments. Est-ce normal que les Français consomment autant de médicaments ? Est-ce normal que dans nos pharmacies familiales, nous ayons des boîtes et des boîtes de paracétamol, par exemple, alors qu'on en manque en pharmacie ? Mais comment on fait ça ? Alors je pense qu'il faut rendre aussi les citoyens acteurs de leur santé. Il faut absolument, en même temps d'un plan sur la santé, il faut essayer d'embarquer les Français sur la réduction des risques. Moins de tabac, moins d'alcool, mieux manger. Et nous allons sortir un rapport avec la mission d'évaluation des comptes de la Sécurité sociale la semaine prochaine, justement sur la fiscalité comportementale. Mais ce que nous disons avant tout, c'est la réduction des risques. Ça coûte très très cher de prendre en charge des malades qui ont une maladie qui vient du fait de leur consommation excessive de produits nocifs ou d'une mauvaise alimentation. L'obésité aujourd'hui, ça coûte très cher à nos systèmes de santé. – Mais la fiscalité comportementale, ça veut dire quoi ? Que vous allez taxer, augmenter les taxes de certains produits nocifs ? – Alors non, ce n'est pas la proposition, mais je laisse en réalité à la semaine prochaine le plaisir de découvrir nos conclusions. Ce que nous disons, est-ce qu'on arrête ou est-ce qu'on poursuit la fiscalité comportementale ? Est-ce qu'il n'est pas temps aussi de donner plus de responsabilité à chaque citoyen, d'éduquer les enfants à cette consommation excessive de produits nocifs, et aussi de faire du sport par exemple ? En tout cas, il y a un comportement en France qui n'est pas adapté aujourd'hui, parce qu'on voit bien, ce sont des dépenses de santé excessives, alors qu'on pourrait éviter des morts et éviter des soins qui sont très coûteux pour l'ensemble de la société. – Vous dites rendre les Français responsables de leur santé. Il a beaucoup été question de l'autodéclaration pour les arrêts maladie court. Le gouvernement ne veut pas en faire un marqueur fort, c'est ce qu'a dit le ministre hier. Vous êtes sur quelle ligne ? – Alors, je pense qu'il y a des excès dans les arrêts maladie. On l'a vu notamment à travers l'FSS de l'année dernière. C'est qu'en fait, avec la capacité de pouvoir être entendu par un système de télémédecine, eh bien on peut obtenir facilement un arrêt maladie. Donc on a essayé, le gouvernement avait proposé une mesure justement pour réduire cette possibilité à chacun de pouvoir obtenir un congé maladie de cette façon-là. Mais il faut aussi dire que des Français sont très éloignés de l'accès aux soins. Et donc, en termes de conséquences, c'était aussi une possibilité qui leur était donnée. Et donc, le Conseil constitutionnel avait interrompu cette idée, en tout cas, de mettre cette restriction. Mais je pense qu'il faut regarder l'efficience. Et ça, le ministre l'a dit. Je pense que, quelque part, il faut regarder s'il n'y a pas une demande excessive de congé maladie. Parce qu'on le sait tous, dans nos environnements proches, on voit bien qu'il y a des personnes qui abusent un peu du système. – Donc vous êtes opposé à cette autodéclaration ? – Cette autodéclaration. Mais si les Français passent ce contrat moral, parce que, vous savez, chaque Français, à travers son travail, cotise. Et qu'il se rend compte qu'effectivement, la protection sociale telle qu'elle est aujourd'hui, elle doit être préservée. Eh bien, il faut que chacun soit responsable aussi de son comportement. Et donc, il y aura toujours, on le sait, des personnes qui essaieront d'en profiter. Mais si la plupart sont conscients qu'un congé maladie, c'est aussi des dépenses d'indemnités journalières, et que ça coûte cher à la sécurité sociale, je pense qu'il y aura peut-être, en termes de responsabilité, un sursaut citoyen. – Un dernier mot, Steve. – Oui, il y a eu la confirmation, le ministre a confirmé la revalorisation des tarifs de consultation des généralistes de 26,50 euros à 30 euros. signature à venir entre l'assurance maladie et les médecins. Est-ce que ça va dans le bon sens, selon vous ? – Oui, je pense que les Françaises et les Français le disent, 26,50 euros, c'était trop peu. Même certains comparaient à des travaux ménagers qu'on peut donner, à des artisans qui sont payés à l'heure, beaucoup plus chers qu'un médecin. Or, voilà, il y a l'expertise de ces professionnels de santé qu'il faut reconnaître. Et c'est surtout que le médecin généraliste, c'est le médecin traitant, c'est celui qui est le référent par rapport à chaque usager. Et c'est donc autour de lui que tourne finalement le parcours de soins de chaque patient. Donc moi, je pense qu'il fallait revaloriser ce tarif, notamment parce qu'on leur donne aussi d'autres missions aujourd'hui. Ils doivent accompagner plus de malades, enfin d'usagers. Ils doivent aussi avoir une mission, je dirais, territoriale. On les implique dans les contrats locaux de santé, on les implique dans les communautés professionnelles territoriales de santé. On voit bien qu'on leur en demande beaucoup. Donc que la consultation soit revalorisée, c'était une nécessité. Et de cet ordre-là, je trouve que c'est correct. – Merci, Siv, à tout à l'heure. – Oui, on parlera du débat des européennes qui avait lieu hier sur LCI. – Vous avez suivi avec attention. – Ah oui. – On voit ça tout à l'heure dans le Club des territoires. On voit l'actualité dans nos régions. Elisabeth Donneur avec nos partenaires de la presse régionale. On va à Poitiers où on retrouve Baptiste Bize. Bonjour Baptiste. Merci beaucoup d'être avec nous, directeur adjoint de la Nouvelle République et de Centre Presse dans la Vienne. Baptiste, vous nous parlez ce matin d'un problème de santé publique dans la Vienne. – Oui, il y a un an, les habitants de la Vienne découvraient qu'ils buvaient, sans le savoir, des résidus d'un fongicide interdit dans l'agriculture depuis mai 2020. Son nom, chlorothalonil. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, l'ANSES, venait de rendre publique la présence régulière de métabolites de chlorothalonil dans l'eau du robinet de certaines communes du département. Alors les captages les plus problématiques ont été fermés et les deux distributeurs d'eau potable de la Vienne, eau de Vienne et la communauté urbaine de Grand Poitiers, ont tenté de rassurer les consommateurs. Le préfet leur a tout de même accordé une dérogation en septembre pour qu'ils puissent continuer à distribuer une eau avec des taux de chlorothalonil supérieurs aux normes en vigueur. Alors un an après, nous avons voulu savoir si les efforts entrepris dans les zones de captage et dans les usines de traitement de l'eau avaient porté leurs fruits. La teneur en résidus de chlorothalonil dans les eaux distribuées est-elle dans les clous ? Notre journaliste Xavier Benoît a donc épluché des centaines de relevés d'analyse concertant des dizaines de communes entre mi-septembre 2023 et début avril cette année. Et Baptiste, quels enseignements tirent de cette enquête ? Un enseignement principal, c'est que les résidus de ce fongicide sont présents à des valeurs plus ou moins notables dans quasiment toutes les unités de distribution de l'eau du département. Globalement, les teneurs relevés ont respecté la dérogation sans retrouver leur niveau normal, c'est-à-dire qu'on est dans le nouveau cadre mais pas dans les clous habituels. Ce sujet de santé publique inquiète les consommateurs. Il ne semble pas affoler les élus. Henri Collin, qui est maire de l'Encloître, une des communes concernées par les plus forts dépassements, vice-président du conseil départemental de la Vienne, balaye ainsi le cadre réglementaire. Peut-on fournir à la population française une eau strictement respectueuse des normes, demande-t-il ? À quoi sert-il d'accabler ceux qui travaillent dans l'eau alors que nous sommes tous des pollueurs ? L'eau n'est pas potable, mais elle reste consommable. Sa teneur en métabolite est non conforme, mais l'eau du robinet n'est pas impropre à la consommation. Les autorités jouent beaucoup sur les mots. Il faut dire que cette notion d'eau conforme ou sanitairement consommable est fixée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation à la demande de la Direction générale de la santé. Le problème dans ce cas, c'est que dans le cadre du métabolite chlorothalonil, je vais appeler le nom scientifique R47-18-11, c'est qu'il n'existe pas de valeur sanitaire maximale. L'expertise est en cours, nous confirme le service de presse de l'ANSES, qui espère rendre des conclusions avant l'été. Dans la Vienne, la dérogation actuelle est valable jusqu'en 2026, mais le problème restera entier. Le syndicat Haute-Vienne juge totalement illusoire une remise en conformité avant 2029. D'où ma question, madame la sénatrice. Comment faire véritablement évoluer les pratiques agricoles pour éviter des traitements très coûteux et pour rendre l'eau potable, et puis surtout pour éviter d'éventuelles conséquences sur la santé des consommateurs ? Alors, tout d'abord, je voudrais dire que c'est très préoccupant, ces questions d'eau. Alors, vous savez que j'ai posé une question au gouvernement il y a quelques semaines sur les eaux minérales, parce que je trouvais anormal qu'on fasse payer finalement aux consommateurs des bouteilles d'eau qui étaient de l'eau de source, soi-disant, mais elles avaient les mêmes traitements qu'on peut retrouver finalement pour l'eau potable. Donc, une anomalie. Mais aujourd'hui, le consommateur, il est en droit de se poser beaucoup de questions sur l'eau qu'il consomme, aussi bien l'eau du robinet que les eaux minérales. Et je trouve que votre question a beaucoup d'importance, c'est comment on entraîne avec nous l'ensemble des professions qui vont avoir un impact sur l'eau, effectivement, notamment les agriculteurs, mais il y a aussi les industriels, et même nous dans notre propre comportement. Parce que l'eau, c'est la vie. Et donc, on a tout lieu d'exiger une eau qui soit consommable et qui soit le moins possible polluée. Nous avons établi effectivement des normes sur tous les territoires. Moi, je me souviens avoir été en responsabilité dans un syndicat local. Nous avons des normes. Et c'est vrai que les niveaux d'alerte, il faut qu'ils soient, en tout cas, il faut être très vigilant sur les niveaux d'alerte et surtout réagir très très vite. Alors, comment on implique tout le monde ? Moi, je crois que les agriculteurs comme les industriels sont aussi des consommateurs d'eau. Et donc, ils devraient, en tout cas, se saisir de cette question. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est un problème de santé publique. Et qu'on pourra toujours dire ce que l'on veut. Mais si dans quelques années, on observe des cancers, des maladies, qui sont déclenchées parce qu'il y a eu une consommation d'eau polluée pendant un temps, eh bien, voilà, il y aura tout lieu de se dire mais voilà, je n'ai rien fait à l'époque. Je pense qu'on est tous concernés par cette histoire de l'eau. Et je pense que c'est évidemment au gouvernement, mais aussi au territoire, d'être le plus vigilant possible pour rendre cette eau la plus potable qu'il soit. Et les agriculteurs, je pense qu'ils sont conscients aussi de ces sujets parce qu'ils ont des pratiques qui ont beaucoup évolué ces dernières années. Mais je pense qu'il faut aussi les impliquer, justement, dans les conséquences de l'usage de certains fongicides, de certains polluants, etc. Parce que je pense que quand on est à même de comprendre les conséquences de l'usage de produits, eh bien, on est aussi capable d'être responsable d'un changement de pratique. Merci, merci Baptiste. Merci d'avoir été avec nous. On regarde vos une, la une de Centre Presse. Vous nous en avez parlé toujours trop de fongicides dans l'eau. Et puis, la une de la Nouvelle République, c'est une châtel rhodaise sur le toit du monde, la 15e française à gravir l'Everest, à la une de la Nouvelle République. Merci beaucoup, Baptiste, d'avoir été avec nous. Et merci, Elisabeth Donaud. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée pendant cette première demi-heure. Vous serez ce soir en meeting aux côtés de Gabriel Attal, en Mayenne, qui sera chez vous. On suivra ça puisqu'on suit, évidemment, la campagne des européennes. On va d'ailleurs en parler dans le club et on parlera également de la Nouvelle-Calédonie puisqu'Emmanuel Macron est également en route, et est en ce moment en route vers l'Altipel. Merci beaucoup, Elisabeth Donaud. On accueille notre prochaine invitée. C'est le ministre Roland Lescure qui nous rejoint. Sous-titrage Société Radio-Canada